J'ai commencé les vidéos sur YouTube il y a un peu plus de deux ans, bientôt trois, mais j'ai toujours aimé m'exprimer à travers différents formats. La musique, le bricolage, la magie, mon blog, mes groupes Facebook, Instagram, le sport, euh non, pas le sport. Et plus récemment avec la vidéo et la photo. Est-ce que cela fait de moi un artiste ? Je sais pas. Un créateur par contre c'est certain. J'aime partager ce que j'apprends, ce que je comprends, ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Dans mes études et mon travail, le marketing digital, j'ai pu créer des stratégies, imaginer des concepts, partager des valeurs et des messages. Je prends vraiment du plaisir à partager et à aider mes amis ou plus encore quand je le peux. Pour moi les créateurs, peu importe leur façon de s'exprimer, ce sont des artistes, ce sont des créateurs, ce sont des entrepreneurs. Et certains même arrivent à fédérer autour de leur création, de leurs idées et de leurs valeurs. Les vidéastes, les photographes, les humoristes, il existe un nombre incalculable de créateurs grâce à Internet. Naturellement, j'ai toujours été intéressé par le sujet parce que je suis moi-même créateur sur le web, mais également parce que je travaille dans le marketing digital. Et depuis quelques temps, je suis un peu écoeuré, je suis un peu dégoûté. Comment en 2019, on peut entendre ce genre de choses sortir de la bouche des créateurs ? Des choses comme ça, j'ai aussi pas mal de copines youtubeuses qui se sont... mais fait, mais... mais avoir, mais vous n'imaginez même pas, qui se sont rendu compte par la suite qu'il y avait des contrats dissimulés... Pour moi, le marketing d'influence, c'est un des leviers marketing les plus extraordinaires. Parce que le marketing d'influence, c'est avant tout un marketing de bouche à oreille et qu'il n'y a rien de plus puissant que ça. Vous serez forcément plus attiré par le restaurant qu'un ami vous aura conseillé que par une publicité dans la rue. Pourquoi ? Parce que vous le connaissez et que vous avez confiance en sa recommandation. Le marketing d'influence fonctionne de la même manière. Une marque peut s'exprimer au travers d'une personne en qui une audience a confiance. Et malheureusement, c'est souvent beaucoup trop mal de travailler. Si vous voulez faire du média de masse, faites de la télé ou de la radio, mais ne faites pas de l'influence. Parce que chaque créateur est unique, il a des opinions, des valeurs, des envies. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'une certaine communauté lui font confiance. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Si vous êtes un créateur, choisissez les marques avec qui vous souhaitez travailler. Ne vous laissez pas amadouer par un gros chèque, car vous trahissez les personnes qui ont confiance en vous. Elles le sentiront et elles vous le rendront. Si vous êtes une marque, sélectionnez attentivement les créateurs avec qui vous souhaitez travailler. N'envoyez pas 200 000 produits ou 200 000 influenceurs de votre secteur. Cela vous coûtera cher, ils n'en parleront pas bien, car ils ne seront pas émotionnellement impactés par votre produit ou votre service. Puis cela se ressentira dans leur contenu et aura un impact négatif sur votre marque. A l'heure actuelle, là, j'ai plus de 500 mails sur ma boîte mail. C'est un enfer. C'est limite, ils ouvrent leur veste avec plusieurs prénoms. Voilà, moi j'ai tous ces youtubeurs là. Tu donnes combien et tu proposes quoi ? Et je vais vous expliquer pourquoi je ne collabore pas avec les nouvelles marques. Elles ne savent pas s'y prendre. Et du coup, je décide en fait de dire stop à tout ça pour plein de raisons. Parce que là, ça devenait juste trop. Ça me gave, arrêtez de dire que vous avez étudié mon profil quand vous n'êtes même pas foutu de copier-coller correctement le prénom. Vous l'aurez compris, je suis un passionné. Je suis un passionné de création de contenu, je suis un passionné de marketing. Et je pense sincèrement que le marketing d'influence, aujourd'hui, peut se faire beaucoup plus intelligemment que ça et que tout le monde y gagnerait. J'ai donc travaillé des mois et des mois sur le sujet, le soir, les week-ends, pendant mes vacances. Pourquoi certaines entreprises volent les créateurs ou les enferment dans des contrats très longue durée pour les vendre comme des simples supports publicitaires alors qu'ils ont entre leurs mains des vrais pépites ? Comment puis-je combattre les préjugés des créateurs vers les agences et des agences vers les créateurs ? Comment travailler plus intelligemment, ne pas faire du quantitatif mais du qualitatif et s'en sortir quand même financièrement ? J'ai analysé au maximum ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et quand j'ai été prêt, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais. J'ai compris que l'intérêt du marketing digital, ce n'était pas de faire de la publicité, mais c'était d'engager une communauté sur un sujet qui correspond à l'artiste, un sujet auquel il croit. J'ai compris que parfois, il y a certains faux créateurs qui achètent leurs audiences pour donner l'impression qu'ils ont de l'influence et qui sont placés sur des campagnes, alors qu'en fait, ils n'ont aucune valeur ajoutée et aucune influence. J'ai compris qu'il n'y avait aucun intérêt que 200 influenceurs parlent du même produit dans 200 vidéos toutes similaires avec le même format et le même message. J'ai compris que chaque créateur est unique et apporte un message, des valeurs, un ton différent dans son contenu. J'ai compris que l'industrialisation de ce marché n'était pas bon et que beaucoup d'agences manquent de maturité. J'ai compris que si je le faisais à ma manière, en travaillant de façon ultra personnalisée, avec passion et respect, cela fonctionnerait beaucoup mieux. J'ai compris que pour faire bouger les choses, il fallait que je m'implique dans ce qui me passionne parce que ne rien faire, c'est accepter ce qui se passe. Et que malgré la bonne volonté de certaines agences qui partagent mon message, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'ai compris que pour protéger mes intérêts, il fallait d'abord que je protège les intérêts des créateurs et des marques pour travailler de façon beaucoup plus intelligente. En 2019, j'ai décidé de créer l'agence Waldo. Waldo est une agence artistique qui permet aux créateurs de contenu sur le web de se dégager du temps pour faire ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils savent faire, à savoir créer. Waldo leur permet d'être représentés quand ils le veulent, et ça sans engagement parce qu'on considère qu'il est préférable de fidéliser par la confiance et le travail que par un contrat. Waldo est également une agence d'influence qui travaille avec les marques et les agences, mais de façon ultra personnalisée parce qu'on considère que chaque créateur et que chaque marque sont différents. Et toutes les personnes qui travaillent chez Waldo sont des créateurs sur le web parce qu'on considère que ceux qui connaissent le mieux une activité, c'est ceux qui la pratiquent. Ça nous permet vraiment de comprendre toutes les problématiques. Les relations avec les marques, combien de temps ça met d'écrire une vidéo, combien de temps ça met de filmer, combien de temps ça met de monter, comment c'est stressant de mettre une vidéo en ligne, etc. Je ne sais pas si cette vidéo peut être vraiment considérée comme de l'art. En revanche, j'ai essayé à travers un format, une sincérité, de vous faire passer un message. Mais si comme toute forme d'art, elle n'est pas vue, elle se meurt. Si elle n'est pas vue, elle ne sert à rien, elle ne parlera à personne. Donc voilà, je voulais vous dire qu'en partageant cette vidéo, vous allez me permettre de véhiculer un message et ça, je vous en serais vraiment extrêmement reconnaissant. Ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas sorti de vidéo, notamment avec ce projet qui m'avait pris beaucoup de temps. Mais là, je suis reboosté pour 2019. Il y a plein de vidéos qui vont sortir, plein de nouveaux concepts, etc. Donc n'oublie pas de t'abonner, active aussi la petite cloche si tu veux vraiment avoir toutes les notifications. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada